Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris des mois de novembre et de décembre dernier. C'est la première vidéo que je filme de l'année 2019, donc il y en a déjà quelques-unes qui ont été postées, mais c'était des vidéos qui étaient pré-filmées. Donc je vous souhaite bien sûr une très belle année 2019, voilà, je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, il fallait quand même démarrer cette vidéo par des vœux de circonstances. J'ai pas énormément de favoris à vous présenter, j'ai fait de très belles découvertes, mais j'en ai assez peu. Donc voilà, je vais pas en inventer pour la forme, mais de toute façon je suis tellement bavarde que comme d'habitude ça durera 14 000 ans. Donc on démarre tout de suite avec les favoris côté maquillage. Tout d'abord deux favoris de la marque, que j'ai failli faire tomber, de la marque Glossier. Alors je vous ai fait un article complet sur mes tests dans la marque Glossier, je vous le mettrai sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Donc c'est une marque qui a fait son apparition en France il y a peu de temps, jusqu'à présent elle a été vendue dans certains concept stores, mais dont un d'ailleurs qui avait fermé récemment et ça y est Glossier a enfin ouvert la vente en ligne à destination de l'Europe et donc de la France. Moi c'est une marque que j'adore vraiment, qui esthétiquement me plaît, qui propose des produits qui me parlent. Et oui je crois que vous l'avez déjà dit, mais en gros si moi aujourd'hui je pouvais créer une marque, et si quelqu'un arrivait à rentrer dans mon cerveau et à créer une marque comme je l'entends, je crois que ça serait Glossier, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, qui a des produits simples, faciles à utiliser, pas prise de tête, qui correspond à beaucoup de carnations différentes, qui convient à beaucoup de types de peau, ça peut être du maquillage très chargé ou alors du maquillage plus léger. Et c'est vraiment une marque qui a une philosophie qui me plaît. Donc voilà, j'ai pas testé que des choses qui m'ont plu, d'ailleurs je vous renvoie vers cet article, il y a des produits qui m'ont moins convaincue que d'autres, il y en a certains que j'aime beaucoup et donc j'ai fait deux très belles découvertes ce mois-ci, donc j'en suis au moins à ma troisième commande parce que voilà, vraiment j'adore cette marque et je crois que désormais j'ai testé tout, peut-être il y a une ou deux références que j'ai pas acheté mais je crois que j'ai quasiment tout acheté, voilà, je suis fan de la marque donc j'étais bien obligée de faire un test bien poussé. Alors tout d'abord le Perfecting Skin Tint, c'est pas facile à dire, donc la teinte de peau perfectrice, donc ça se présente dans un petit flacon en plastique comme ça. Alors ce produit j'en ai entendu du bien, du moins bien, je l'ai acheté parce que je me suis dit qu'il fallait que je m'en fasse une idée. Tout d'abord, niveau teinte, moi j'ai la teinte médium, si vous voyez ma carnation, je suis très très loin d'avoir une peau médium, j'ai la peau vraiment claire, mais la teinte light me paraissait déjà trop claire et trop rosée et en fait les swatchs sont vachement bien faits sur le site, vous pouvez regarder ce que ça donne sur la peau de personnes qui ont une carnation similaire à la vôtre et donc la teinte médium avait l'air de coller et donc en effet elle me convient. Donc voilà, je voulais vous le dire, si vous avez une carnation similaire à la mienne, n'ayez pas peur d'acheter la teinte médium puisque moi elle me convient très bien. Alors il est écrit agité puis appliqué sur peau hydratée de l'intérieur vers l'extérieur du visage et de base en haut pour une couvrance légère et éclatante. Donc c'est vraiment une petite crème teintée légère sans prétention. Alors la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Vraiment ça n'a quasiment aucune couvrance. Alors c'est une crème teintée, je sais bien qu'une crème teintée ne couvrira pas des cicatrices, des boutons, etc. Mais vraiment je ne l'ai remarqué même pas sur la peau. Et puis j'ai continué à me maquiller, je n'ai pas vraiment fait attention sur le cou et le soir dans l'en démaquillé je me suis dit, c'est marrant ma peau est plus jolie, le maquillage a l'air presque plus frais, plus beau que d'habitude. Donc je me suis dit, on tient peut-être quelque chose. Le lendemain je l'ai réessayé et en fait ce produit, sur le coup, ne apporte rien au visage. En tout cas quand vous l'appliquez, il n'y a pas vraiment de différence, il n'y a pas vraiment d'avant après flagrant. Mais ça magnifie, ça rend vraiment plus joli tous les produits que vous allez appliquer par la suite. Ça prépare la peau, ça lui donne un rendu hyper lumineux et donc c'est le produit qui vient embellir ce que vous appliquez derrière. Ce n'est pas un produit qui est beau en soi. Voilà, je tenais à vous le dire parce que si vous comptez l'acheter pour le porter tout seul, je pense qu'il a assez peu d'intérêt. Il a de l'intérêt si par-dessus vous mettez une poudre, il va quand même la laisser assez lumineuse, il va faire tenir votre maquillage derrière. Enfin bref, c'est un produit que je trouve hyper réussi, qui est assez facile d'application. Vous avez un petit embout comme ça, donc vous pouvez vraiment le mettre tout de suite sur votre visage. Moi je trouve que sur les mains, ce n'est pas forcément pratique. Et voilà, je voulais vous en parler parce que vraiment j'en suis très contente et qu'on peut le trouver un peu... C'est un petit peu déroutant la première fois dont on s'en sert. Je le comparerai au fond de teint Face & Body de chez MAC, alors que je n'ai pas essayé depuis des années, mais je m'en souviens très bien. Et c'est un fond de teint qui est très similaire, une texture qui est très aqueuse, qui a besoin d'être mélangée pendant un moment pour que toutes les phases se mélangent bien. Et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, le rouge à lèvres Generation J, donc ce sont des rouges à lèvres mat qui sont donc vendus, on est toujours chez Glossier, pardon, je ne vous ai pas dit. Donc des rouges à lèvres mat qui ont été reformulés, repackagés. Apparemment la première version était un peu décevante, moi je ne l'ai pas connue, donc je ne peux pas vous faire de comparatif. Alors il existe 6 ou 8 teintes, et cette teinte-ci, la teinte Zip, je l'ai portée dans le vidéo, là je ne le porte pas sur moi aujourd'hui, je n'avais pas prévu de filmer aujourd'hui. Donc je vous mettrai la vidéo sur l'écran pour que vous voyez ce que ça donne en action. C'est un rouge brique en fait, qui est hyper réussi. Donc en fait, appliqué assez franchement, vous voyez, c'est une couleur assez opaque et vous pouvez aussi le tapoter un petit peu sur vos lèvres pour donner juste un effet lèvres mordues. Je trouve que c'est une formulation qui est très réussie, moi j'ai un petit peu de mal avec les rouges à lèvres mat parce que ce n'est pas ce que j'aime vraiment. J'aime bien des couleurs qui se fondent un peu mieux, qui s'estompent joliment, c'est vrai que le mat ça demande quand même de le surveiller tout au long de la journée. Ça c'est une très très belle formulation parce que vous pouvez l'appliquer soit bien franchement pour une couleur bien vibrante, ça reste quand même très confortable pour du mat, et vous pouvez l'appliquer aussi en petites touches, le fond du bout des doigts, et ça fait une couleur un peu plus transparente qui est très réussie. Si vous aimez vraiment les rouges à lèvres très mat, qui ont une excellente tenue, je pense que vous serez déçus. Si comme moi vous aimez le mat mais à petite dose, il pourrait éventuellement vous plaire. Je ne suis pas certaine de le racheter dans d'autres couleurs parce que j'ai cette fameuse teinte dont je n'arrive plus à me souvenir du nom, qui est un nude qui tient un peu sur le brun, qui est très flatteur, et puis j'ai cette teinte rouge, qui peut être soit rouge brique, soit rouge coquelicot, selon comment on l'applique, et ça me convient bien, donc je ne suis pas certaine de racheter d'autres teintes. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ces derniers mois la poudre pressée Eclat Allé Copper Glow de chez Herborian, alors qui est une poudre qui est un peu multi-usage en fonction de votre carnation, en fonction de ce que vous souhaitez en faire. Moi je m'en sers comme bronzer en hiver, c'est ce que je porte aujourd'hui, parce qu'en hiver j'ai la peau qui est très claire, bien sûr, parce que je ne m'expose pas, déjà le reste de l'année je ne m'expose pas, mais en hiver encore moins. Donc c'est vraiment un bronzer qui est vraiment très très clair, qui se remarque à peine sur la peau, mais qui apporte en effet, comme il est écrit sur le boîtier, un éclat allé, un petit fond de couleur qui vient réchauffer le teint, mais tout en subtilité, donc si vous avez vraiment la peau claire, je vous le conseille. Si vous avez la peau plus foncée que moi, soit cette poudre vous servira de poudre compacte à mettre sur tout votre visage, soit elle ne sera d'aucune utilité, donc voilà, soyez quand même vigilante de ce côté-là. Ça n'existe d'ailleurs, je crois que dans une seule teinte, qui est la teinte dorée. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il est facile à estomper, moi le matin j'aime bien me maquiller vite, je veux que ça soit rapide et vraiment je tourne mon pinceau dedans, je le mets un peu sur l'arrière des joues, un peu sur le nez, un peu dans le cou et ça fonctionne hyper bien. Voilà, je crois que je vous en avais déjà parlé par le passé, mais c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, une palette que j'ai reçue de la part de Birchbox, qui est un système de box beauté à recevoir chez soi. Donc moi je suis cliente de la marque depuis très très longtemps, j'ai été très contente qu'ils me contactent. Ils m'ont envoyé des produits de chez Garanti, qui est une marque que j'adore, que je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais si je suis convaincue, j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler. Et ils m'ont proposé de recevoir une palette que j'avais repérée sur le compte, alors je crois en tout cas, que c'était sur le compte Instagram de Mathilde Lacombe, qui est d'ailleurs une ancienne de chez Birchbox. Et c'est vrai qu'elle parlait souvent de cette palette, qui est donc de la marque Nude & Noir, qui est une marque américaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une palette de 4 phares, qui existe dans plusieurs déclinaisons. Donc moi j'ai la déclinaison qui s'appelle Bijou, et puis ça existe dans d'autres teintes. Alors au départ, ils m'avaient proposé de recevoir la palette avec un phare vert, vraiment émeraude, qui est magnifique, mais qui est vraiment quelque chose que je ne porte pas du tout au quotidien. Donc je leur ai demandé, est-ce que ça ne vous dérange pas que je reçoive plutôt celle-ci, la Bijou ? Ils m'ont dit, ah bah non, pas de soucis. Alors avant que je vous parle de la palette en question, Nude & Noir, c'est une marque américaine, comme je vous disais, qui est vegan et cruelty free, avec des compositions qui sont relativement irréprochables. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est bon de le souligner. Donc c'est une palette qui se compose de 4 phares crème, alors avec des textures crème qui sont très abouties, on n'est pas du tout sur des textures crème grasse ou épaisse, ou qui vont briller ou coller. C'est vraiment de la crème qui se transforme en poudre au contact de la peau, c'est vraiment, voilà, en termes de texture, c'est ce qui se fait le mieux, je trouve. Alors, le seul truc qui m'embête, je vous en parle, parce que vraiment je m'en sers au quotidien, d'ailleurs, je crois que ça se voit. Ces deux teintes-là, moi j'accroche pas. Voilà, on est sur un cuivré, alors, qui est ravissant, mais c'est pas du tout ce que j'aime au quotidien. Alors, ce sont des produits qui sont formulés à base d'huile de coco, donc ça demande d'être un petit peu chauffé du bout du doigt pour vraiment prélever la matière. Voilà, c'est un cuivré qui est... C'est vraiment, c'est incroyable. La pigmentation est dingue, mais c'est vrai que moi ça, je le porte pas vraiment au quotidien, mais si ce sont des teintes qui vous plaisent, ça peut être intéressant. Et ensuite, à côté, vous avez un enlumineur qui s'appelle le Diamant, de mémoire, alors qui est un blanc vraiment très opalescent comme ça. Pareil, c'est vraiment très joli. Ça, je m'en sers volontiers en coin interne, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je porterais, par exemple, sur le haut de la pommette, parce que c'est un tout petit peu trop flash pour mon goût. Alors, en dehors de ça, les deux teintes-là sont ravissantes. Ici, on a un brun, mais vraiment un brun froid, avec de légères, légères nacres dorées à l'intérieur. Oui, alors du coup, ça commence à superposer sur mes doigts, donc je vais changer de doigt. Voilà, il est juste ici. C'est un brun froid qui tient un petit peu sur le taupe, qui du coup est très, très, très joli en bronzer. Enfin, moi, en tout cas, je m'en sers comme ça pour réchauffer un petit peu mon teint. Il est vraiment magnifique. Bon là, du coup, j'ai toutes les teintes qui se mélangent. Ça ressemble plus à rien. Et ensuite, à côté, est-ce que j'ai un doigt propre ? Vous avez un blush. Moi, en tout cas, je m'en sers de blush. C'est celui qui a la texture la plus grasse, entre guillemets. Et donc, c'est un petit rose qui tire sur le pêche, mais qui reste quand même, vous voyez, c'est une couleur qui est assez discrète. Et alors, je ne sais pas où je vais réussir à vous le mettre pour vous le montrer. Je vais vous le mettre là. Voilà, ça rend ça sur la peau. C'est vraiment très joli. Bon, je vais éviter de m'en mettre partout, parce que là, du coup, j'en ai sur toute la main et tous les doigts. Tout ça pour dire que c'est une palette qui est très réussie, de belles textures, une belle pigmentation. Voilà, je crois que vous avez remarqué. Côté pigmentation, c'est assez satisfaisant. Et c'est un beau mélange de couleurs, si vous aimez des teintes un peu assez sobres pour votre teint, puis des choses un petit peu plus relevées, pour soit mettre sur les yeux la teinte cuivrée, et puis ce petit blanc nacré un peu en coin interne ou sur la pommette. C'est vraiment une palette qui est très réussie. Donc voilà, je tenais à vous en parler, parce qu'elle est dans ma trousse de maquillage depuis que je l'ai reçue, et je ne me sers que d'elle tous les jours. Bon, je suis un petit peu en train de tomber malade, donc si vous avez l'impression que j'ai les yeux larmoyants, c'est que j'éternue à peu près à chaque moment ne vous inquiétez pas, je ne pleure pas, c'est juste que je suis en train de lutter contre quelque chose. Ensuite, je voulais vous parler de la gelée hydratante tellement différente de la marque Clinique. C'est un produit qui a été lancé assez récemment, alors ça avait peut-être quelques mois, parce que j'arrivais un peu en retard. Je l'avais reçue il y a pas mal de temps. Donc c'est une gelée, vraiment, ça a vraiment la texture d'une gelée, qui a un très très fort pouvoir d'hydratation. Moi, je m'en sers vraiment comme sérum, alors pour en faire un petit peu ce que vous voulez, une base de teint, une crème de jour, je pense qu'en crème de jour, c'est un tout petit peu léger, mais vraiment en guise de sérum hydratant, vraiment comme de l'acide hyaluronique, vraiment quelque chose pour repulper la peau, c'est hyper efficace. La texture est vraiment dingue, parce que je connais certains sérums hydratants qui peuvent être tellement haqueux qu'en fait, ils pénètrent dans votre peau tout de suite, vous avez à peine le temps de le masser sur le visage. Là, c'est très très réussi, parce qu'en fait, vous avez vraiment ce principe de gelée. Donc vous voyez, ça fait une goutte, et vous le répartissez sur la peau, et vous allez voir, ma main est toute luisante. Ça met un petit moment avant de pénétrer dans la peau, donc c'est très très agréable. Alors, mon type de peau ne change pas avec le temps, la seule chose que je remarque, c'est que plus je prends de l'âge, je ne suis pas encore décédée, mais plus je prends de l'âge, et plus ma peau devient très fortement déshydratée. Une peau déshydratée, c'est une peau qui va devenir terne, qui va avoir du mal à refléter la lumière, qui va marquer avec des petites ridules sur l'épidère. Moi, j'en ai surtout ici autour de la bouche, je peux en avoir aussi un petit peu autour des yeux, et quelle que soit la saison, quel que soit le type de problème de peau que je peux traverser, que j'ai de l'acné ou que j'ai la peau sèche en hiver, j'ai toujours la peau déshydratée. Donc je crois qu'il faut vraiment que j'arrive à me résoudre, à intégrer un produit de ce type-là dans ma routine. Celui-ci me convient parfaitement, donc je voulais vous en parler. Il se trouve que mon chéri est fan de la crème DDML, qui fait partie de la même gamme chez Clinique, qui est dans le même packaging, mais une version jaune, qui est une crème qui fait partie du rituel Basique 3 temps chez Clinique, et lui, il l'utilise depuis des années et il l'adore. Donc voilà, maintenant on a nos deux flacons côte à côte dans la salle de bain, c'est bien rigolo. Et voilà, je voulais vous en parler. Si vous avez, comme moi, un problème de peau déshydratée, vous pourriez beaucoup aimer ce produit. Ensuite, je voulais vous parler de la crème universelle de la marque Oh My Cream, que j'ai reçue dans un coffret de Noël, là juste avant les fêtes. Alors je regrette un peu, je vous ai fait un article complet avec mes favoris beauté, donc mon best of beauté de l'année 2018. Je regrette un peu de ne pas avoir inclus la marque Oh My Cream Skin Care, parce que Oh My Cream est un site de vente en ligne, et ils ont également des points de vente dans toute la France, où ils revendent des produits de beauté de marques de niche. C'est un site sur lequel je commande depuis des années, je suis fidèle à leur site, voilà, depuis très 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 longtemps. Ils ont vraiment des marques hyper pointues côté beauté, et j'adore, j'adore tout chez eux. Et ils ont donc lancé leur gamme de soins, donc qui est très complète. Vous avez une crème, une huile repulpante, vous avez une huile démaquillante, une émulsion nettoyante, vous avez un gommage, enfin bref, c'est une gamme qui est très très complète. Et en fait, plus je teste des produits dans cette gamme, et plus je me dis que j'aime tout. Voilà, vraiment, alors il y a des produits que j'utilise peut-être moins régulièrement, parce que, pas forcément mon type de peau ou quoi ou qu'est-ce, mais, alors il y a des produits que j'utilise un petit peu moins souvent, parce que c'est pas forcément mon type de peau, ou que l'odeur me plaît un tout petit peu moins, mais, l'effet sont là, c'est que ma peau en raffole. Vraiment, j'adore cette gamme, ça se passe hyper bien pour mon type de peau, les compositions sont top. Ce sont des petits packaging tout simples, un peu épurés, voilà, niveau charte graphique, moi j'accroche carrément. Et donc cette crème universelle, bah elle porte hyper bien son nom, parce qu'en fait c'est une crème à base d'acide hyaluronique, vous voyez où je veux en venir, je vous avais dit que j'adorais ça, donc forcément cette crème fait pas exception, et d'huile d'abricot qui vient juste faire ce qu'il faut. Elle nourrit la peau, elle hydrate la peau, mais c'est une super base de teint. Alors moi je m'en sers le matin, parce que j'ai d'autres choses pour le soir, mais je pourrais très bien m'en servir matin et soir. Sa texture est parfaite, elle a une petite odeur qui est légère, il n'y a pas de parfum qui a été rajouté, mais elle sent hyper bon. Et vraiment ma peau l'adore, en guise de base de teint, ça se passe hyper bien, mon maquillage s'étale parfaitement dessus, elle ne fait pas de bouloche, c'est vraiment une crème que j'adore. Et donc voilà, je regrette de ne pas vous avoir parlé de toute cette gamme au My Cream Skin Care dans cet article, parce qu'elle méritait d'y figurer. Donc voilà, je fais un petit mea culpa dans cette vidéo. Ensuite on va passer aux favoris côté soins du corps. Alors un produit que j'ai reçu il y a très longtemps, de la marque Zema, donc qui est une marque de cosmétiques française, et qui fait des cosmétiques bio. Voilà, donc j'avais reçu une crème, je crois que c'était une crème solaire SPF 30, mais je ne m'en suis pas encore servi, puis j'essaye de ne pas ouvrir trop trop de produits pendant l'été, parce que ça se périme assez vite, donc je la garde peut-être pour l'année prochaine. Et j'avais reçu ce déodorant, donc purifié et rafraîchi pour toute peau, donc qui sent le thé vert, qui a une action déodorante et purifiante, et qui est donc certifié bio, donc il n'y a pas de sel de aluminium, rien de mauvais dedans. Alors je suis assez difficile en ce qui concerne les déodorants naturels, entre guillemets, parce que pourtant je n'ai pas une transpiration incroyable, mais j'ai un peu de mal à m'y mettre, vraiment j'avoue, j'ai vraiment du mal à m'y mettre, soit c'est des produits qui sont trop costauds, trop irritants pour mes aisselles, soit je trouve que l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Alors j'ai mis juste une réserve avec ce produit, je ne l'ai pas testé en plein été, donc on n'est pas sur des fortes chaleurs, mais là en hiver, c'est un déodorant que j'aime beaucoup, alors qui en effet sent très bon, c'est une odeur, bon j'ai commencé à le déboucher, donc c'est difficile, mais c'est une odeur toute fraîche, c'est un format bille comme ça, donc ça s'applique hyper facilement, il est très efficace, vraiment, alors je transpire un tout petit peu plus qu'avec un déodorant conventionnel, mais je ne me retrouve pas avec des auréoles sous les bras, donc voilà, comme je vous disais, peut-être juste attendre le test de cet été pour voir ce qu'il donne en condition extrême, en tout cas en hiver ça se passe très bien, je n'ai pas de réaction allergique, il ne me pique pas sous les bras, il ne tâche pas mes vêtements, il ne fait pas de traces blanches, vraiment je l'aime beaucoup, donc je vous le conseille, parce que ce n'est pas une marque dont on entend beaucoup parler, et j'aime beaucoup aussi le style des produits, j'avais reçu ça dans un joli pochon avec des badges, enfin c'est une petite marque un peu fraîche, comme ça un peu jeune, que j'aime beaucoup, donc voilà, si vous ne connaissez pas cette marque, Zema, je vous invite à aller la découvrir, et ensuite le parfum de ce mois-ci, clairement ça a été le lot de parfum Ica Jasmine de la marque Erin, alors Erin qui est la petite fille, ou arrière petite fille, je crois que c'est la petite fille d'Estée Lauder, donc voilà, dans la famille Lauder, forcément, on est avec un certain talent, et puis une certaine passion pour tout ce qui est produits de beauté, maquillage, etc., donc ce parfum, je l'ai depuis pas mal de temps, je suis en train de le finir, et mes parents m'ont fait la surprise de me racheter un flacon, ça c'était le flacon de 50 ml, donc Ica Jasmine, sans grande surprise, c'est un parfum qui sent le jasmin, alors un jasmin qui est frais, qui est solaire, mais pas trop fleuri, pour éviter le côté un peu fifi, avec lequel je peux avoir un tout petit peu de mal avec les parfums qui ont un fond, voilà, un petit peu trop fleuri, c'est un parfum que j'adore vraiment, je l'ai beaucoup porté, alors je le porte soit seul, il est vraiment ravissant porté seul, il m'arrive de le mélanger avec des colonnes un peu au nérolis, à la fleur d'oranger, qui peuvent avoir un côté un peu piquant, que je regrette un peu, qui peuvent avoir un côté piquant, que je trouve sympa, mais parfois pas assez rond, et donc il vient leur apporter ce petit côté cocon, ce petit côté frais, que j'aime beaucoup, donc voilà, si vous le croisez en grand magasin, je vous conseille d'aller le sentir, si vous aimez le jasmin, parce que c'est une grande réussite, et donc je suis très contente d'avoir un deuxième flacon, pour lui succéder, et donc voilà, pour ces favoris des deux derniers mois, je vous retrouve la semaine prochaine, avec une vidéo sur mes cadeaux de Noël, j'ai un peu tardé avant de la faire, mais il y a des personnes que j'ai vues assez tard, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu faire vous la vidéo, vraiment juste après les fêtes, mais vous inquiétez pas, c'est bien prévu, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages pour me demander, donc ça va arriver, et voilà, j'espère que je serai un peu moins malade la semaine prochaine, je vous embrasse, et on se dit à très bientôt.